Est-ce que vous vous définissiez comme un auteur africain ? Est-ce que vous avez une vision patrimoniale de la littérature ? Que ce soit africaine ou je ne sais pas moi, russe ou lettonne, le problème c'est que l'accent n'est pas mis sur la lettonité de la littérature, pas plus que sur l'africanité de la littérature, sur ce qui fait littérature dans le geste d'un écrivain. Donc moi je veux bien qu'on me considère comme un écrivain africain, mais je n'irai pas jusqu'à déplorer qu'on l'oublie, le fait que je sois africain. Parce que moi mes expériences de lecteur, et ça éclaire la chose, c'est de me retrouver à 16 ans à lire Baudelaire quelque part sur la côte ouest de l'Afrique dans le golfe de Guinée, ou avoir des émoins de lecteurs en lisant Les âmes mortes de Nicolas Gogol. Alors si l'important dans une littérature c'est son identité ou sa patrimonialité, alors ce miracle que n'importe quel lecteur peut éprouver, ce miracle n'existerait pas. Donc c'est juste pour rendre la question sérieuse et qu'on oublie un peu les africaneries. C'est en ce sens-là que j'ai pu dire, non je ne suis pas un auteur africain, parce que le sens de ce que l'on fait en tant qu'écrivain ne se trouve pas dans son identité ou dans ses origines. Vous êtes un auteur universel. Alors disons que c'est une question de l'universalité. En tout cas à partir du moment où l'on dit ce qui est important, c'est ce qui fait littérature, alors immédiatement se pose pour n'importe quel écrivain, d'où qu'il vienne, la question de l'universalité. Je ne suis pas plus universel qu'un autre, sauf que je le dis. Mais est-ce qu'en écrivant du lieu où vous écrivez, c'est-à-dire le continent qu'on le voit ou non, ça ne vous donne pas une posture d'un auteur autre ? En écrivant du lieu où j'écris, moi je ne le définirais pas comme le continent. Le lieu où j'écris, c'est mon atelier intérieur. Mon atelier intérieur est peuplé, c'est comme la maison du Père dont parlent les évangiles. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Dans mon atelier intérieur, il y a plusieurs univers. Autrefois, on croyait qu'il y avait un seul univers ou un seul univers. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des univers multiples. Bon, moi, on croit peut-être que l'univers d'où l'écrivain. C'est un seul univers qui serait identifiable à ses origines. Pour moi, ce sont des univers multiples. Donc, dans mon atelier, il y a des courants qui viennent de partout et même des courants inconnus, c'est-à-dire des mémoires dont je n'ai pas conscience et qui peuvent se réveiller quand je prends la plume. Donc, l'endroit d'où j'écris n'est pas l'Afrique. Quel est alors le lien entre le texte, vos textes et votre continent ? Ah oui, le décor. Pour que je puisse installer, comment dire, si je veux faire théâtre, si je veux faire récit au théâtre, il me faut un décor. Mais le récit n'est pas le décor. Répondre à la question où est-ce que ça se passe n'est pas le plus important, n'est pas plus important que qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe, mettons que je parle dans ce lot d'un revenant, du frère qui tue le frère. On me dit, ça parle de l'Afrique, ça parle du Rwanda. Je dis d'accord, mais c'est le décor historique que je vais citer pour raconter quelque chose. Maintenant, si l'on me dit que la barbarie où le frère tue le frère est spécifique au Rwanda et à l'Afrique, alors vous voyez bien que ça ne marche plus. Donc, ça ne m'intéresse que le Rwanda, ne m'intéresse que parce que ça ouvre sur la question du fratricide, de la solidarité étrange entre la fratrie et la mort, la violence. Je peux partir d'un événement historique concret pour le raconter, mais ça n'a d'intérêt pour moi que si ça touche tous ceux qui connaissent Abel et Caen, n'est-ce pas ? Et Abel et Caen, c'est quoi l'Afrique qu'il a inventée ? Alors, c'est peut-être là la question de l'universel et le lien intime que ça entretient avec l'histoire qui est ma mémoire, qui est l'histoire de l'Afrique. Je ne refuse pas ces dimensions-là, mais ma fiction n'est pas historique. Merci, Kossi et Foué. Merci à vous.